Si on a chacun son gibier, il y a une image qui m'a choqué et qui m'a scandalisé. Une image qui s'est collée au nom de mon parrain, Ahmed Bakayoko, en parlant de son fils, Yérine. J'espère que je prononce bien le nom parce que moi je ne connais pas bien son nom. Voilà, je l'appelle toujours mon fils. Voilà, c'est mon petit. Voilà. Taguez-le ! Et dites-le lui que le général le convoque ce soir. Moi, les histoires où on va à gauche, on va à droite, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas un lâche. Tous ceux qui sont sur Telegram plutôt, TikTok, tous ceux qui sont sur Instagram, je m'adresse à vous. Vous êtes mes commandants. Vous êtes mes commandants. Je vous donne l'ordre. Allez sur ma page Facebook, Makosso Kami. Non, je suis beau ce soir. Reconnaissons, reconnaissons. Reconnaissons que le gars il est frère. Sans filtre. Reconnaissons. Et puis mon général, tu es béni. Et puis mon général, tu es béni. La vidéo que j'ai vue n'est pas une vidéo intéressante. Un, pour l'image de la Côte d'Ivoire. Numéro deux, pour l'image de beaucoup de personnes et de beaucoup de choses. Mathieu, on est à combien de partages ? À 10 000 personnes, je vais framponner. Quelqu'un dit, j'ai partagé dans 73 groupes. Amène-moi la preuve. Amène-moi la preuve. Voilà, elle habite où ? Elle habite à Abidjan. Madame Ami Timité, épouse Ouattara. Voici ta photo. Tu viens de gagner 100 000. Madame Timité, tu viens de gagner 100 000. Je te donne le numéro de ma secrétaire. Fais les captures, tu lui envoies ça à la preuve. Tu l'appelles, tu viens avec les preuves. Voilà, même si tu peux venir demain en plein direct, je te remets ça. Son numéro de téléphone, c'est le 05-04-68-4040. Tu es une bonne élève de la haute marmaille. Voilà. Qui encore ? Voilà, c'est Madame Timité. Voilà, Ami Timité, épouse Ouattara. Les femmes qui portent ce nom sont des femmes bénies. Elles iront au paradis sans passer par la mort. Voilà, écrivez mon général, tu es béni. Et je demande à tout le monde, vous qui êtes sur TikTok, vous qui êtes aussi sur Instagram, allez maintenant sur ma page Facebook. Les révélations que j'ai à donner ce soir sont des révélations qui font peur. Numéro 1, je tiens à vous informer. Personne d'entre vous n'enterra en 2022 sans son témoignage de 2021. Je ne te le dis pas pour que tu dises Amen, pour que toi-même tu aies la certitude qu'avant vendredi, une porte va s'ouvrir pour toi. Je vois des personnes qui sont au chômage à qui on a dit jamais tu vas signer un contrat CDI. Je vous donne l'information que demain le contrat se signe. Vous savez pourquoi ? Rien n'est qu'impossible à Dieu. Depuis hier, je ne reçois que des témoignages. Je me suis mis dans cette autre tenue parce que je vous respecte. Je demande aux gens de TikTok, une fois que vous allez sur Facebook, écrivez, je viens de TikTok. Une fois que tu vas sur Facebook, toi Instagram, tu es qui ? Je viens d'Instagram. L'image est choquante. L'image est blessante. parce que Avisa, je le connais. Le fils d'Amba, je le connais. C'est même lui qui a mis la pression sur son père en disant, papa, tu dois recevoir le chef de la marmelle appelé Camille Makosso. Je tiens à saluer Maman Yolande Bakayoko dans un premier temps qui est ma marraine. Maman, que Dieu te bénisse. Le général est toujours à son poste. A chaque fois que le nom du premier ministre Ahmed Bakayoko ou de ses enfants seraient impliqués dans une affaire, retenez une chose. Le général viendra dire la vérité même s'ils sont tords. Rappelez-vous, on a eu les enfants de Kokoubendou, Asabanga, Moputou, Seseko. On connaît comment ils se sont comportés au niveau du Congo. J'apprends des choses. Mais ce soir, je vais me mettre le point sur les îles. Parce que des bêtises, je ne les aime pas. Et pour ceux qui souvent rêvent de voir Camille Makosso se retrouver en prison, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai déjà préparé un budget de 5 millions au cas où j'ai rentre en prison. Comment faire des vacances les plus heureuses avec les prisonniers. La prison qui est le plus grand laboratoire de toutes les stratégies de la marmelle. J'ai réperfectionné. Écris mon deuxième livre sur la marmaille pour corriger le premier livre. Donc, ne croyez pas que la prison ou la mort peut être un handicap pour un d'agir. Vous, vous avez des problèmes. Moi, j'ai des solutions. Mais ce soir, on verra si Camille Makosso qui parle, qui parle, qui parle, peut démonter des preuves de ce qu'il dit ou si cet homme était lâche. Je rappelle, lorsque nous allons atteindre les 10 000 partages, je casse les papaux les plus redoutables. Mathieu, Mathieu, balance la première vidéo, s'il te plaît. Tu mets la première et la deuxième vidéo. Regardez ces images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. J'ai vu beaucoup de faisceurs de vidéos parler, des gens racontent leur vie qui n'ont aucune information. Mais ce soir, je vais mettre la rébellion au bas à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai pas bien vu les deux vidéos. Mathieu, remets-moi les deux vidéos. Mes amis de TikTok et les amis... ... ... Sous-titrage ST' 501 Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne vois pas les 5 000 personnes pour casser le papon. Mathieu, on a combien de partages ? Dans la vidéo, il y a des choses que vous ne voyez pas bien. Combien ? Nous sommes à 6 300 partages, on n'a pas encore atteint la base de 10 000 partages. Permettez-moi d'insister. Permettez-moi d'insister. Taquez-moi s'il vous plaît Avisac, qui est l'ami intime de Edoxy Yaou. J'ai connu Avisac par Edoxy Yaou. Et Edoxy Yaou est ma fille, dont Avisac est un fils à moi. Mes amis, j'ai envie de vous présenter même une deuxième vidéo de preuves à l'appui. Cette fois-ci sur la paille de Fali, Ipoupa lui-même. Sur la paille de Fali. Voici la vidéo qui fait combien de vues actuellement ? Qui fait près de 300 000 vues sur la paille de Fali. Regardez vous-même. Regardez vous-même. L'hôtel, il faut être belle. Regardez quelques choses-là. Voici Avisac. Le voici. Et voici le fils d'Amed Bakayoko. Quand nous regardons la vidéo où Avisac est en train d'être un peu brutalisé, ce qui n'est pas normal, nous constatons qu'il n'est pas à la première rangée, mais il est à la deuxième rangée. Il y a aujourd'hui des abrutis, des maudits qui n'ont jamais participé à un concert VIP. Moi, je devais être à ce concert, mais quand j'avais un incident sur mes téléphones, pour moi, ma priorité, c'est mon argent. Fali m'a dit, viens ce soir, je vais te mettre bien. J'ai préféré rester concentré dans mon jeûne et la prière. Je devais être au concert, comme il s'appelle, de Dajou. Parce que toutes les caméras qui étaient au concert de Dajou, tout ce qui a été filmé au concert de Dajou, c'est ma société. Qui travaille en collaboration avec Mouril Mollard. Un groupe qui est le meilleur groupe en matière d'organisation aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai préféré rester à la maison, me concentrer sur mes enfants et me concentrer dans la prière. Vu qu'actuellement, il y a beaucoup de gibiers qui sont dans la nature et qui me tentent. Tu vas à un tel concert, fais ma confiance, à la fin du concert, 11 ans j'ai bien. Sur un père va te manger, te mâcler dans tous les sens. Bien, il faut éviter la tentation. Comprenez-moi, l'agento. Ce qu'on veut faire, au fils d'Ahmed Bakayoko, est grave. Parce que ceux qui étaient au concert, eux-mêmes sont choqués. Je vais vous expliquer ce qui se passe. On veut attribuer à l'image des enfants d'Ahmed Bakayoko, des enfants playboy, des enfants rebelles, des enfants qui s'en foutent du protocole. Un incident a lieu et on l'associe directement au fils d'Ahmed Bakayoko. Et je même vois des enfants maudits des réseaux sociaux, des chiens galeux, des mendiants qui passent leur temps à gratatouiller à gauche et à droite pour avoir des miettes pour vivre. Venez se moquer d'un visa. Et puis, tu as vu ce qu'on appelle un apoutou gongrin. Mais c'est malheureux. On ne peut pas s'occuper à l'image d'une icône de la générosité comme Ahmed Bakayoko à ses enfants. Parce que, vu que c'est à cause du fils d'Ahmed Bakayoko, que cet homme, cet adulte a été humilié, ce n'est pas une bonne image. Un, pour la famille d'Ahmed Bakayoko. Deux, pour l'enfant d'Ahmed Bakayoko. Parce que partout où cet enfant se présentera, on le verra comme étant un homme qui arrive et qui veut imposer la loi parce que son papa était. Jamais je ne peux mettre cela. Jamais je ne prendrai le soin de tolérer cela. C'est un manque de respect à la mémoire d'Ahmed Bakayoko, qui a toujours donné une éducation à ses enfants d'humilité. Je connais Ahmed Bakayoko. Même quand il arrive à des cérémonies. Pour ceux qui le connaissent, quand on lui donne une chaise qui est trop royale, il refuse. Il dit, donnez-moi une chaise comme les autres. C'était un monsieur humble. C'était un monsieur effacé. Et c'est cette éducation qu'il a donnée à ses enfants. Jamais pourquoi aujourd'hui, on veut présenter ses enfants comme étant des chefs-gangs, comme des personnes qu'ils arrivent. On doit bousculer tout le monde. Parce que quoi ? Parce que quoi ? On doit les présenter comme étant quoi ? C'est quoi cette sauvagerie ? La coïncidence démontre qu'au moment où l'incident a eu lieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Monsieur Avi a réservé la place de certaines personnes. Comme les personnes n'arrivent pas, on dit, monsieur Avi, cédez-nous les places, s'il vous plaît. On va donner ça à d'autres personnes. Monsieur Avi ne veut pas. Parce que vous connaissez les femmes. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Lui aussi veut le point vis-à-vis de ses amis. Vous dites, j'ai gardé vos places. Voici ce qui s'est passé. En quoi on va les mettre ? Pendant l'incident, ça coïncide avec l'entrée du fils d'Ahmed Bakayoko. Parce que famille Poupa et Ahmed Bakayoko sont en alliance pour ce qu'il m'a dit. Ils sont dans une alliance bien forte. Donc, ce qu'il peut faire pour Ahmed Bakayoko, il le fera pour son fils. Dans la mesure où, pendant le concert, il y a eu ce qu'on appelle un moment d'hommage à Ahmed Bakayoko. La raison de son fils. La présence de son fils. Qui à tous les concerts se rend humblement dans le but de représenter la famille Bakayoko. Parce qu'à tout moment, on veut que l'image d'Ahmed Bakayoko puisse rester. Ce fils-là peut demain être le plus jeune député de Côte d'Ivoire. Ce fils-là, demain, peut avoir une carrière politique. Comment tiens ? On veut associer à son image la violence. On veut associer à son image la brutalité. On veut associer à son image la foutaise. Le manque de respect aux aînés. Ahmed Bakayoko a toujours respecté les sénés. A tel enseigne que dans sa carrière politique, même étant jeune, il a toujours marché avec les aînés. Nous l'aimons et nous sommes blessés jusqu'à cette heure. Je suis choqué de constater que ceux-là même qui travaillent pour l'opposition veulent associer la violence à l'image de cet enfant. Comme quoi il est trop puissant. Comme quoi il est trop fort. Tu es fort dans la violence, mon ami. Mais le petit, le faible, le pauvre va te vominer. Parce que la société a horreur de bourgeois. La société a horreur de personnes qui se prennent pour. Non. Le fils d'Ahmed Bakayoko n'est pas Ahmed Bakayoko. Donc il ne faudrait pas commettre l'erreur sur un jeune garçon, plein d'amour, qui dans le secret aide des milliers de personnes, pour certains blogueurs, influenceurs, ratés, dans le but de mendier auprès de ce jeune homme, sont obligés de lui faire une promotion madienne dans l'art de la violence. Aller à l'école fait du bien. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas du tout aimé. L'incident qui a eu lieu là, ni de près, ni de loin, le fils d'Ahmed Bakayoko est mêlé. C'est une affaire de place. Et le protocole qui sont en charge de l'organisation a voulu imposer le respect. De la manière dont ça a été fait, je n'ai pas apprécié. Mais je tiens à dire, il ne faudrait pas associer l'image d'un futur député, l'image d'un futur mère, à cette bêtise-là. Parce que le fils d'un grand reste toujours un grand. Mais là, on va revoir les images. Regardez bien la place où M. Isaac est assis et regardez la place où ils ont installé comme il s'appelle le fils d'Ahmed Bakayoko. Vous ne connaissez rien, vous êtes vous qui venez parler. On dit qu'on n'aime pas être demandé. Appelez-moi désormais. Le tueur d'Egyptien. Regardez l'image. Mathieu ! 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 Au lieu de perdre le temps Sur des imbécilités pareilles En fin d'année qu'ils ne vont rien vous rapporter Qu'ils ne vont rien vous donner Mesdames, mesdemoiselles et messieurs Pendant que je parle J'aimerais m'adresser ici à 3000 personnes Qui me suivent Écrivez-moi simplement Je veux voir mon miracle Avant 2022 Vous savez D'abord j'aimerais rassurer les gens Pour qu'ils m'envoient souvent des messages Mon général, écoute, nous sommes avec toi Ne parle pas Arrêtez vos foutages de gueule Moi j'ai gagné tous mes combats Tous mes combats je les ai gagnés Et je n'ai pas le temps pour des débats de chiffonnier En fin 2022 Actuellement, avec ma comptabilité Nous sommes en train de faire le point J'ai fixé un objectif, 1,5 milliards A gagner cette année Toute mon équipe est en train de travailler Dans le but de nous faire le bilan financier de cette année On n'est pas dans un jeu Si toi ta vie c'est le buzz Moi ma vie c'est le travail Mais vous savez En même temps que tu travailles Tu te fais des ennemis sans te rendre compte Pour la simple raison que tu as décidé de réussir Je vais vous montrer maintenant une vidéo Mais avant que la vidéo ne soit présentée Je veux voir chaque personne écrire Je veux voir mon miracle Avant 2022 L'erreur que beaucoup ont commis C'est de passer le temps à jeûner Prier, jeûner, prier, jeûner, jeûner, prier Pour 2022 Tous les pasteurs qui sont en train de vous faire prier Pour 2022 sont des bâtards spirituels Vous savez pourquoi ? Parce que la vraie date Du début de l'année N'est même pas janvier Selon le calendrier juif C'est en mars Mais cette date qui arrive là Ce n'est que la date administrative Donc ce que vous devez comprendre C'est que maintenant Vous devez être plus dans la révolte De voir votre témoignage avant 2022 Tu n'as pas vu de témoignage en 2021 Tu n'as rien vu en 2021 C'est toi comme ça qui a demandé à Dieu 2021 c'est mon année Tu as dit 2021 ton année Tu n'as rien vu Mais pourquoi Toi jusqu'à cette heure Tu n'as pas de miracle Écris s'il te plaît Je dis les 2000 personnes qui vont écrire Avant 2022 Je dirai mon miracle Je vous annonce que dans 24 heures Un témoignage va localiser votre vie Il y a une femme Qui hier nous a suivis Aujourd'hui le Seigneur me révèle Qu'elle s'est réconciliée avec son mari Mon WhatsApp de témoignage C'est le 00225 01 50 50 52 J'attends ton témoignage Tous ceux qui ont des témoignages aujourd'hui Amenez-moi une autre vocale maintenant Mathieu Mets-moi le numéro WhatsApp s'il te plaît Mais avant de mettre ce WhatsApp Les 2000 personnes qui vont m'écrire Qui ne m'ont jamais écrit sur WhatsApp Je vous donne mon WhatsApp de miracle Ceux qui vont m'écrire maintenant En disant Mon général Je veux ma prière de miracle Vous ne m'avez jamais écrit Vous ne m'avez jamais contacté Les 2000 premières personnes Vivant au niveau de la France Vivant au niveau de l'Europe De l'Amérique Du continent africain Vous m'écrivez maintenant Sur mon WhatsApp privé Qui est le WhatsApp des témoignages Plutôt le WhatsApp de miracle Vous dites simplement mon général Je veux ma prière de miracle Le WhatsApp est le 00225 Prenez-le maintenant Avant de vous monter la vidéo C'est le 00225 07 48 79 85 85 Je répète 00225 07 48 79 85 85 Ici là Nous on ne fait rien avec les aigris On ne fait rien avec les chameaux Nous sommes dans un processus Et ici ce sont des guerriers Des commandants Des amazones Nous ne réculons pas Je fais appel à tous mes commandants Maintenant quiconque met un mauvais commentaire Vous l'agressez Parce qu'ici là Nous sommes chez nous Nous sommes chez nous Dès lors Tous ceux qui ne m'ont jamais contacté On parle de Marcosso Oh c'est un faux pasteur Oh c'est ceci Ma chérie Il faut envoyer un message Toi qui ne te marie pas Toi qui n'as pas de travail Toi qui n'as pas tes papiers Toi qui es malade Envoie un message Je suis sur Whatsapp 00 226 07 48 79 85 C'est des mots général Je veux ma prière de miracle Si dans 24 heures A bien d'avoir reçu cette prière Tu ne rends pas une témoignage